Coucou les chouchous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un unboxing. Voici ce que j'ai reçu en colis ce matin et que je m'apprête à découvrir incessamment sous peu en même temps que vous. Voilà, d'habitude c'est vrai que j'ouvre en premier, j'observe et ensuite je présente. Mais là, c'était dans l'énergie du jour, dans l'humeur du jour. J'avais envie de le faire de cette manière-là. Donc, c'est chouette en même temps, c'est sympa de découvrir tout ça ensemble. Une primeur pour vous, une primeur pour moi aussi. Alors, super petit emballage que nous allons mettre de côté. Mais qu'est-ce donc, Lily Oracle, que vas-tu nous présenter aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas. Allez, vous avez vu, j'ai pris un joli brin de fleurs là pour célébrer le printemps qui a commencé déjà depuis un petit moment. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir ces petites couleurs pour la vidéo de présentation. Merci pour votre commande. Donc, il s'agit d'un tarot que j'ai commandé et donc que j'ai reçu aujourd'hui. Le tarot qui a été créé par Karina Kay. Voilà. Je vous montre ça parce que si jamais ça vous intéresse, eh bien, vous pourrez aller regarder d'un petit peu plus près son univers pour voir ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. Et si vous avez le coup de cœur, eh bien, ce sera une belle occasion pour vous, si vous le souhaitez, d'acquérir ce jeu. Alors, livrez. Il y a ce petit pochon en velours bleu là qui est tout mimi. Voilà, que je vais mettre là. Et ensuite, très bien emballé. J'aime bien quand c'est tout beau comme ça, les finitions et tout. Donc, je vais aller détruire un petit peu tout ça. Mais, en même temps, il faut bien l'ouvrir. Allez, hop. J'ai l'impression que c'est Noël, qu'on est en train de déballer les cadeaux au pied du sapin. C'est chouette. Allez, je vais faire attention. Je vais donner un petit coup de ciseau délicat. Voilà. Pour éviter d'abîmer tout ça. Eh bien, Amélie, qu'est-ce que passe-t-il ? Voilà. Ça ne veut pas ? Si, 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 ça veut. Voilà, super. Impeccable. Allez, donc, je le disais. Aujourd'hui, présentation du tarot créé par Karina Kay. Hop. Donc, si je ne dis pas de bêtises, il me semble bien que je l'ai commandé, parce que, déjà, je le trouvais sympa. Et parce qu'il a cet avantage que c'est un tarot qui est très chouette pour les personnes qui débutent dans l'univers du tarot. et parce que, enfin, je ne sais pas, on va voir ça ensemble, mais je crois qu'il y a plein d'informations sur les cartes mêmes. Voilà. Tarot, message intuitif. Visualisation, connexion, intuitivité. Superbe. OK. Alors, l'auteur. OK. Première carte, le tarot intuitif. Et ensuite, voyons voir. Hop. OK. Donc, voilà, c'est ça. Si jamais tu le cherches, tarot, message intuitif. Pour le trouver plus facilement sur Google. Ou sur YouTube. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le tarot, message intuitif, s'inspire des 78 lames du tarot de Marseille. Et réactualisez. Pour une lecture plus fluide, la signification des cartes est inscrite dessus avec des mots-clés. Choisissez-en un ou plusieurs en fonction de l'interprétation de votre jeu. Les lames sont toutes illustrées avec de sublimes photos réalistes vous permettant une meilleure connexion avec votre intuition. Ce jeu inclut deux cartes bonus pour vous aider à confirmer votre tirage. Laissez-vous imprégner de vos ressentis afin de trouver des réponses à vos questionnements. Super. Magnifique. Alors, donc, un tarot qui est au format tarot. OK. Pour la taille des cartes. La tranche est neutre, comme ceci. Et le dos des cartes est vraiment sublime. J'aime ces couleurs. C'est magnifique. Oh ! Très, très beau. Donc, voici le dos des cartes. Et quant à la qualité des cartes, eh bien, moi, je dis que c'est vraiment tip-top, tip-top, tip-top. On est sur de la très bonne qualité. Et maintenant, allez, on part ensemble. Je vais le couper comme ça. Ce sera plus facile pour moi de le tenir aussi. On part ensemble pour aller le découvrir. Donc, là, on va commencer par les arcanes majeures avec la carte du fou, le foule. Magnifique. Nouveau départ, lâcher prise, plaisir. Donc, comme je le disais, ce tarot est vraiment très chouette pour les personnes qui débutent leur apprentissage du tarot parce que, juste avec quelques mots clés, alors, vous pouvez vous en servir comme vous le souhaitez ou bien vous vous dites, OK, j'ai pas envie de me lancer dans l'apprentissage complet du tarot, donc je vais l'utiliser en m'orientant plus sur le côté intuitif. Néanmoins, vous avez quelques mots clés et ensuite, libre cours à votre imagination. Ou bien, effectivement, vous avez d'un côté ce jeu et d'un autre côté, par exemple, un bouquin d'apprentissage du tarot et ensuite, le fait d'avoir quelques mots clés comme ça va vous permettre aussi de retrouver plus facilement dans votre esprit, dans votre tête, dans votre mental, dans les petites cases où c'est bien rangé, tout ce que vous aurez pu lire en parallèle dans le guide, dans votre guide du tarot. OK. Donc, le fou, nouveau départ, lâcher prise, plaisir. Magnifique. Le magicien, talent, transformation, compétence. Vraiment très beau. Regarde. Tu as vu ? Très, très jaunie. Dou 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 dou. OK. Alors, avec toute cette potion magique, les bougies et tout et tout, je te demande juste un instant, je vais regarder quelque chose. Allez, on reprend. Ensuite, la papesse, clairvoyance, sagesse, savoir. L'impératrice, abondance, fertilité, création. L'empereur. Très belle, cette carte de l'empereur. Il est marrant parce que l'empereur, quand on le voit en général, il a quand même un côté assez, comment, il inspire le respect, l'ordre, le pouvoir, la stabilité, etc. La structure, oui, comme c'est dit. Alors que là, on voit un homme qui, certes, a l'air fort, mais qui laisse paraître tellement de douceur et tellement de tendresse avec ses ailes d'ange et ce câlin qu'il est en train de faire à cet enfant. Donc, c'est intéressant aussi ce petit contraste. Donc, paternité, structure, discipline, le pape, magnifique. Spiritualité, écoute, conseil. Les amoureux. Je vous laisse lire les mots qui sont en dessous. Je ne vais pas forcément le dire pour toutes les cartes. La carte du chariot. La carte de la force qui est très belle avec ce lion. Confiance, courage et endurance. L'ermite. La roue de la fortune. La justice, équité, responsabilité et vérité. Le pendu. J'aime beaucoup le pendu, c'est sympa. Ce grand saut dans le vide, là. La mort. Transition, fin. Recommencement. La tempérance. Donc, je trouve ça très intéressant d'avoir créé. Alors, je pense qu'il y en a d'autres qui ont été faits un petit peu dans cet esprit-là. Mais bon, là, je n'en ai aucun en tête dont je pourrais vous parler. Et donc, elle est belle, la tour. Crise, bouleversement, révélation. Donc, je trouve ça sympa d'avoir fait un tarot de cette manière-là. Avec quelques mots-clés pour vraiment, comment dire, le rendre très facilement accessible et utilisable. Succès, joie, accomplissement avec le soleil. Magnifique. Le jugement. Le jugement. Le monde. Elle est belle, la carte du monde. Regarde. Donc, ça, c'est pour les arcanes majeures que je laisse de côté. Allez, on va avec les mineurs. Avec l'as de coupe. Marrant. Le 2 de coupe. Union, partenariat, vraie rencontre. Ensuite, le 3 de coupe. Joie, célébration, amitié. Donc, là, on est dans la suite des coupes. 4 de coupe. Très, très beau. Le choix des images est très intéressant parce que, vraiment, très intuitif. Je pense qu'en un coup d'œil, on a déjà pas mal d'informations. Donc, ça, c'est vraiment... C'est très chouette. C'est mignon. Valet de coupe. Ok. Allez, roi de coupe. Maîtrise. Bienveillant. Équilibre émotionnel. Allez, on passe à la suite d'épée avec l'as d'épée. Le 2 d'épée. Souffrance, non-communication, traumatisme. Je trouve ça vraiment sympa parce que, personnellement, j'ai commencé un petit peu à, justement, à prendre le tarot. C'est pas forcément très évident pour moi et c'est surtout que ça demande, en tout cas, selon moi. Moi, ça me demande à moins du temps. Certaines personnes apprennent peut-être plus vite. Moi, ça me demande du temps parce que j'ai tellement l'esprit dispersé à plein de choses. Elle est très belle, celle-ci. Je trouve que, du coup, je ne suis pas dessus non plus tous les jours, tous les jours, à étudier les cartes les unes après les autres. Donc, je me dis que ce tarot va être vraiment un très bon outil pour peut-être me rendre l'apprentissage un petit peu plus ludique et un petit peu plus aisé. C'est tout à fait possible. Je verrai comment j'appréhende tout ça. Eureka, le valet d'épées, communication, idée innovante, étudiée, magnifique. La reine d'épées, discernement, voire clair, tranchée. Des yeux magnifiques, cette demoiselle. Donc, après, ah, voilà, c'est les cartes, les cartes supplémentaires. Oui et non, comme elle l'a dit, pour confirmer ou pas les autres cartes ou pour rajouter une tendance plus ou une tendance moins à votre tirage. Passion, envie, motivation. Ok. Cinq de bâton, compétition, rivalité, conflit. Je crois que le message est clair quand on voit l'image, là. le six de bâton, sept. Alors, après, comme toujours, on aime ou on n'aime pas, on est bien d'accord. Moi, je le trouve très intéressant. Maintenant, voyez comment il vibre pour vous, les goûts, les couleurs. Voilà. On n'est pas forcément obligé. Valet de bâton, cavalier de bâton, reine de bâton, j'aime bien le côté un peu bling-bling de certaines cartes. Je trouve ça, ouais, c'est drôle, je trouve, j'aime bien comment c'est fait. Le quatre de denier. Oh, les poches vides, on ne l'aime pas, celle-ci. Hop, le six de denier, partage générosité, recevoir. Le sept de denier, laisser mûrir, visualiser réussite. C'est intéressant, laisser mûrir, c'est rigolo, avec le vin. Et oui, le huit de denier, productivité, maîtrise, apprentissage, avec les abeilles. Magnifique celle-ci, héritage, accomplissement, richesse, ce beau coffre au trésor. Le valet de denier, le cavalier, la reine, elle est belle, regarde, j'adore, la reine de denier, et le roi. Ils sont beaux les deux là. Super, magnifique. Donc, voilà, voilà, pour la présentation de ce tarot. J'ai bien envie, justement, puisqu'il y a des mots-clés dessus, donc c'est bien, c'est sympa, on va faire quelque chose de très très simple pour te montrer que tu n'es absolument pas obligé d'aller dans des choses hyper compliquées avec ce tarot, par exemple. Donc là, je vais le battre et puis je vais sortir trois cartes. Donc, je vais t'inviter à faire un choix entre la carte numéro 1 qui sera donc à gauche, la carte numéro 2 au milieu et la carte numéro 3 à droite pour voir quel message tu peux recevoir aujourd'hui avec ce tarot message intuitif. On va voir sur quoi tu vas tomber. Tu verras si ça te parle ou pas. Et si ça ne te parle pas, c'est juste qu'il n'y a pas de message pour toi aujourd'hui, au travers de cette vidéo de présentation. Allez, hop, je vais les étaler. Elles sont très faciles à étaler et ça, c'est du pur bonheur, surtout que ma nappe, elle accroche. Alors, carte numéro 1, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Allez, voilà, 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 on va aller regarder ça d'un peu plus près. Donc, si tu as choisi celle-ci, la carte numéro 1, celle qui est à gauche, voici les énergies du moment pour toi. La justice, équité, responsabilité, vérité. Écoute, en même temps, on est d'accord que c'est un tarot message intuitif. d'habitude, je dis tout ce qui me vient, tout ce que je ressens, etc. Là, pour le coup, allez, je ne vais pas être sympa, mais je fais exprès. Je vous laisse juste, je te laisse juste regarder la carte et justement, fie-toi à ton ressenti, fais confiance à ton intuition, comment est-ce qu'elle te parle cette carte quand tu la vois et dis-toi que ce que tu perçois comme information, eh bien, c'est ça, le message juste à recevoir pour toi aujourd'hui. D'accord ? J'ai envie de le faire comme ça. Allez, donc première carte, c'est ça, la justice. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Qu'est-ce que représente cette image ? Regarde bien tous les détails qui sont dessus. Comment est-ce que ça vient te parler ? Dans quel domaine est-ce que ça te parle si cette carte vibre pour toi ? Ok ? Là, il n'y a qu'une seule carte, donc c'est juste une tendance. On ne peut pas te dire si l'issue sera positive ou pas concernant peut-être une éventuelle situation ou problématique à s'occuper. Si tu as choisi la carte du milieu, eh bien justement, le magnifique empereur, la carte sur laquelle je me suis arrêtée tout à l'heure, paternité, structure et discipline. Ok, comment est-ce qu'elle te parle cette carte ? Qu'est-ce qu'elle vient t'annoncer comme message ? Comment est-ce que tu le ressens ? De quel domaine est-ce que ça peut venir te parler dans ta vie ? Quelle situation est-ce que tu vis actuellement qui est représentée par cette carte ? Et pour le troisième et dernier choix, la carte numéro 3 sur la droite. Tu pourras faire pause, d'accord ? Je ne vais pas rester pendant 10 minutes avec la carte. Tu fais pause, juste arrêt sur image. Et puis comme ça, tu peux regarder tranquillement tous les petits détails. Allez, hop ! Et on termine avec le troisième choix, le pendu. Voir différemment suspension et sacrifice. Alors, pareil. Comment ça vient de parler ? Regarde bien les détails sur l'illustration. Que penses-tu quand tu vois cette image ? Est-ce que tu as des informations qui te viennent ? Est-ce que tu ressens des choses en particulier ? Est-ce que tu as des images flash ? Est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier ? à une situation que tu vis actuellement ou que tu as vécu ? Ça peut parler du présent, du passé ou du futur. Tu adaptes. Voilà. Bon. Eh bien. Oh ! Désolée. À mes souhaits. Donc voilà pour la présentation du jour de ce très très chouette tarot. Message intuitif. J'espère que ça t'aura plu. Je tâcherai de penser à mettre en barre d'infos les renseignements pour que tu puisses avoir un accès direct au compte. Je pense qu'elle est sur Instagram. Je ne me souviens plus mais je vais trouver. Je l'ai commandée sur Etsy mais je pense qu'elle est sur Instagram donc tu pourras avoir un accès direct pour aller regarder tout ça d'un petit peu plus près si tu le souhaites. Voilà. Et bien sûr, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation. Salut, salut ! Allez, je remonte un coup pour que tu puisses profiter de ce magnifique brin de fleurs. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada